L'humain adore donner son avis. Ça lui donne un sentiment d'être plus puissant et ça lui permet surtout de conformer le monde à ce qu'il est. Le problème que tu vas rencontrer dans la vie et que j'ai rencontré moi-même, c'est que quand tu vas demander l'avis des gens sur une question en particulier, sur un problème, chaque personne va avoir son propre avis. Cas concret, salle de musculation, quand t'es débutant, tu vas demander des conseils à des gens assez stock, tu vois. Leur demander des conseils sur quels sont les exos à faire, qu'est-ce qu'il faut manger, combien de répétitions faire. Et tu vas te rendre compte très rapidement, si tu es un habitué de la salle à un moment donné, que la plupart de ces mecs-là vont te donner des conseils totalement contradictoires. Tu vas avoir un mec qui va te dire « Écoute mec, pour travailler tes pecs, il faut prendre hyper large au niveau pécouché. » T'en as un qui va te dire « Non, 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 il faut prendre série. » T'as un mec qui va te dire « Faut manger des shakers de protéines. » T'en as un autre qui va te dire « Ah non, il faut prendre de la créative. » Etc. Et j'en passe. Chacun a son avis sur la question. Ce que je vais essayer de te faire comprendre dans cette vidéo, c'est « Qui dois-je écouter ? » Je préfère te prévenir, il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne vais pas te dire « Écoute-moi, écoute Elon Musk, écoute Jeff Bezos. » Voilà. Non. Il faut comprendre que cette question est à nuancer. « Les conseils de qui dois-je absorber et les conseils de qui dois-je enlever de ma tête ? » Eh bien, moi, je me suis beaucoup posé cette question parce que notamment dans mon entourage, il y a, on va dire, des conseils assez variés. Par exemple, j'ai mes parents qui vont me dire « Le conseil classique, fais des études, et un bon job, travaille dur et t'auras un bon salaire, mon pote. » J'ai les conseils de youtubeurs qui te disent « Non, il ne faut pas travailler, il faut faire son entreprise. Il faut commencer à créer du contenu. Il faut avoir un effet de levier. Je vais avoir un conseil d'un mec qui va me dire dans un livre « Il faut suivre la volante, il faut investir et tu seras riche. » Bref, il y a des conseils qui sortent de partout. Parce que quand tu es gamin, c'est simple. Quand tu es gamin, tu écoutes ton prof, tu écoutes tes parents. C'est très facile. Tu n'as pas à te poser la question. Mais aujourd'hui, quand tu commences à grandir, quand tu commences notamment à t'émanciper un petit peu, à créer ta personnalité, les conseils de tes parents ne vont plus forcément correspondre à toi et à ce que tu veux devenir. C'est pour ça que, après réflexion, mon ami, tu dois suivre les conseils de gens qui sont arrivés là où tu as envie d'arriver. Et ça, c'est un truc qu'il faut que tu retiennes toute ta vie. Par exemple, tu ne vas pas demander à un mec en obésité morbide des conseils pour perdre du gras. Ça paraît logique. Alors, pourquoi ne pas faire pareil pour les conseils professionnels, les conseils sur les études, des conseils sur, je ne sais pas, la drague ou autre ? Tu ne vas pas demander à ton pote qui n'a jamais eu de meuf des conseils en drague. Tu vas aller voir celui qui gère de ouf. Et ça paraît logique, dit comme ça. Mais beaucoup de gens ne suivent pas les conseils des bonnes personnes. Beaucoup trop de gens suivent les mauvais conseils. Écoute les gens qui t'inspirent. Et surtout, écoute les gens qui sont arrivés là où tu as envie d'arriver. Pour cela, mon ami, je vais te donner un plan d'action concret. Comment faire pour suivre les conseils des bonnes personnes ? Tout d'abord, au préalable, tu dois savoir où tu veux aller. Tu dois savoir quels sont tes objectifs. Quel est ton but dans la vie ? Qu'est-ce que tu as envie de devenir ? Et attention, ne te ment surtout pas à toi-même. N'essaye pas de plaire aux gens. N'essaye pas de te dire, « Oh, bah moi, je veux devenir trader. » Parce qu'on sait tous que trois quarts des gens qui font des études, qui veulent avoir un job bien payé, c'est pour pouvoir acheter des bonnes voitures, avoir un bel appart, pour pouvoir impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Là, vas-y, je te demande. Si tu étais milliardaire, si sur ton compte en banque, il y avait un infini, qu'est-ce que tu ferais de tes jours ? Ça, c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Putain, ce n'est pas français ce que j'ai dit. C'est une des questions, une question qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Et moi, quand je me la suis posée, j'ai pris plusieurs jours, voire même plusieurs semaines de réflexion avant de me dire ce que j'ai envie de devenir. Parce que finalement, tu vas avoir cette première impression, cette première intuition qui va te dire, « Ah, bah moi, je veux avoir un bon job. » « Parce que, voilà, j'ai envie d'être bien financièrement. » Mais ce n'est pas réellement ce que tu veux. Trouve ce que tu as envie d'être. Ensuite, recherche des gens qui sont actuellement ce que tu as envie de devenir. Si toi, par exemple, tu as envie de créer un business, est-ce que tu vas aller demander à ton prof d'économie qui n'a jamais créé ne serait-ce qu'un business de sa vie comment faire ? Non, c'est même totalement débile. C'est d'ailleurs ce que font les profs en école de commerce. Ils t'apprennent à soi-disant créer un business alors que les mecs n'ont jamais fait ça. Repère les bonnes personnes. Repère les personnes qui sont là où tu as envie d'arriver. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de... On a une chance inouïe aujourd'hui. C'est que ces personnes-là sont accessibles très facilement. Tu peux accéder très facilement à des conseils de mecs qui sont déjà musclés pour faire de la musculation toi-même. Tu peux accéder très facilement à des conseils de, par exemple, de youtubeurs très connus qui vont te donner des conseils sur comment on fait pour percer sur YouTube, comment ils ont fait. Tu peux trouver des formations qui vont te guider sur comment créer ton entreprise. Tu peux trouver des conseils sur n'importe quoi de gens qui ont déjà accompli les choses que tu as envie d'accomplir. Ainsi, trouve ces gens-là et suis leurs conseils. Et d'ailleurs, assure-toi aussi de leur sincérité parce que, bon, tout le monde n'est pas honnête. Par exemple, les parieurs sportifs, demande-toi, ils gagnent quoi à te conseiller de parier sur ça ou ça. Les trois quarts, c'est des arnaqueurs. Donc, assure-toi dans leur sincérité. Et enfin, dernière chose, passe à l'action et suis les conseils qu'ils t'ont donnés. Adopte les habitudes qu'ils ont adoptées dans leur quotidien. Supprime les habitudes et enlève de ton esprit tous les conseils des personnes qui ne sont pas en accord avec ton objectif. Ils vont vouloir quand même te conseiller, mais toi, tu dois être capable de faire abstraction de ça. Suis les conseils des bonnes personnes. Applique-les à toi-même et tu verras que le succès suivra automatiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas. Le like, l'abonnement. Je te souhaite une bonne continuation. A la prochaine. Ciao, mon pote.